allez bonjour à tous c'est fabien de la chaîne objectifs des jeux nouvelles vidéos aujourd'hui vidéo spéciale car ça fait deux ans que je suis sur youtube deux ans que je vous montre des règles de jeu des parties à deux joueurs en solo je vous montre des jeux que j'ai bien apprécié et j'ai envie de faire un petit récap de cette deuxième année pour vous parler un petit peu de la chaîne voir comment elle évolue si elle évolue dans le tour en bon sens toujours en phase croissante ou si elle stague un petit peu on va voir ça durant cette vidéo vous inquiétez pas tout se passe bien j'en suis même très content alors avant tout j'ai fait un petit sondage durant les quinze années jours là sur la communauté de youtube et je vais demander voilà que ça fait deux ans que je suis sur youtube on a fêté ça en vous proposant un petit concours voilà j'avais fait ça pour la première année je vous avais offert et cause un jeu d'enquête audio eh ben c'est vrai j'ai fait un petit sondage j'avais proposé acropolis challengers ou un autre jeu vous avez été nombreux à me répondre en masse pour le même jeu acropolis challengers challengers oui j'étais quand même très surpris je ne pensais pas du tout que vous allez me dire challengers j'étais parti quasiment j'étais prêt à mettre dans mon panier acropolis sans même que je vois vos votes et maintenant j'ai dû m'arrêter et mettre plutôt mon panier challengers puisque en fait on avait été vraiment très 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 nombreux à me dire que challengers on le veut le gagner puisque ils intriguent effectivement il est intriguant ce jeu j'ai joué plusieurs parties voilà là c'est d'emballage neuf à les neuf je n'ai pas ouvert j'ai joué d'autres parties avec des amis dans mon association genre un peu plus tard et j'étais surpris j'étais pas forcément je sais pas quelle attente j'avais de ce jeu et faut le dire qu'à plusieurs ça marche très très bien alors oui à plusieurs il faut être moins cinq voire six joueurs pour apprécier ce jeu apprécier ce c'est cette compétition qu'on a toujours entre deux joueurs l'un contre l'autre après on change de table on se met sur un autre adversaire etc etc tout ça en plusieurs manches et on compte les points la fin fraîche franchement c'est un jeu très agréable et très sympa à jouer à plusieurs évidemment minimum 6 mais pour ça je vous dirai comment en fin de vidéo comment participer pour gagner à ce jeu alors oui je vous disais en préambule une vidéo sans filtre là tranquillement je vais assis je me pose et on parle face à face de ma chaîne voir comment elle a évolué on parlera un petit peu de chiffres on parlera un petit peu de l'avenir voir si je vais évoluer des choses faire d'autres choses ou pas alors pour ceux qui ne me connaissent pas ben j'ai un peu petit présenté je vais voilà je m'appelle fabien j'ai une compagne deux enfants nous je joue beaucoup en famille je joue beaucoup aussi entre amis dans l'installation où je joue à des jeux plus experts mais principalement je joue avec ma compagne et mes deux enfants et surtout mes deux enfants puisque voilà ils ont 7 et 11 ans et en fait bas pour les limiter pour limiter les écrans au maximum et ben on leur propose des activités et les activités n'a pas en plus de 50 millions à faire et je trouve que l'internative des jeux de société c'est parfait après ça reste enfants et les enfants une fois qu'ils jouent un jeu joué à un jeu une fois deux fois trois fois ils veulent passer au suivant ça c'est un petit peu l'inconvénient que les enfants sinon les adultes on a bien joué au même jeu et pour comboter faire des meilleurs scores etc mais bon les enfants ils veulent découvrir les nouveaux jeux voilà c'est pour ça aussi je me suis inscrit à une ludique près de chez moi pour avoir un brassage de jeu assez fréquent pour leur montrer différentes nouveautés voilà alors oui effectivement je joue donc principalement avec mes enfants le plus petit qu'à sept ans où ça fait déjà deux deux ans qu'ils jouent avec nous voilà des jeux là récemment on joue à honda en juniors ça lui peut très bien acropolis ça marche bien aussi avec lui celui qui a 11 ans et ben là ça fait quelques mois où il a un peu moins envie de jouer en avec nous puisque il est rentré au collège il a découvert les copains qui sont dans les réseaux sociaux dans les jeux vidéo à fond donc c'est un peu plus compliqué mais on essaie de lui expliquer maintenant les jeux de société c'est bien mieux que les jeux vidéo même si moi étant plus jeune je jouais beaucoup de jeux vidéo là j'ai joué un petit peu moins quoi que des fois les soirs c'est pas mal bref ce n'est pas le sujet de la vidéo les jeux vidéo mais plutôt les jeux de c'était ah oui moi je vous montre durant cette chaîne durant cette année je vous ai montré pas mal de jeux je vous ai montré des jeux en solo principalement parce que moi j'ai joue souvent ce mode solo m'intrigue et m'intéresse j'achète pas un jeu que par le monde pour le mot son nom moi j'ai joué à ce mode solo les soirs en fait pour découvrir un petit peu le jeu voilà savoir le mécanique apprendre le jeu et une fois que j'ai bien maîtrisé les mécaniques du jeu et voilà je peux le montrer à mes amis à mon association au niveau d'un nouveau jeu je joue aussi à beaucoup de jeux familiaux je vous disais et je joue j'aime bien aussi jouer avec ma compagne a bien elle plutôt tout ce qui est jeu simple et jeux à cocher des jeux assez rapide assez restreint donc voilà je vous ferai peut-être prochainement une sélection de tous mes jeux à cocher préférés du moment vous voyez un petit peu celui qui est derrière moi vous envoyer un petit peu d'autres aussi s'ils feront sûrement en partie et en autres par là juste là voilà je ferai seulement une section de tous ces jeux là et bien d'autres aussi voilà je fais voilà sûrement durant cette nouvelle année je ferai peut-être un peu moins de vidéos mais peut-être plus de vidéos de sélection pour avec des chapitres à je vous montrer différents jeux parce que peut-être pas manque de temps à voir je sais pas encore trop je sais aussi durant cette année je vous ai montré quelques vidéos sur des jeux experts que c'est toujours intéressant parce que voilà plus on joue à des jeux et plus on veut jouer des jeux un peu plus un peu plus costauds quand même ça c'est intéressant aussi nous en tant qu'adulte les enfants ils veulent jouer un jeu et puis passer au suivant nous on veut rejouer à ce jeu est toujours améliorer notre score toujours avoir une petite difficulté et ces jeux experts sont toujours assez intéressants après les jeux experts l'inconvénient c'est que ça prend énormément de temps et ça comme tout le monde je pense que le temps nous manque bref aussi un petit peu ce que j'aime bien aussi sur ma chaîne que j'ai montré la première année j'avais fait une sélection de mes jeux d'enquête cette année je pense refaire aussi une bonne sélection ça j'ai joué cette année à pas mal de jeux et donc j'ai un petit peu regroupé tout ça pour vous en faire une vidéo de mes jeux d'enquête parce que voilà j'aime bien les jeux d'enquête je trouve que c'est un bon moyen quand on une soirée d'amis pour les enfants sont un peu couché là on soit un jeu d'enquête et on est parti à chercher qui a fait quoi etc ou des jeux d'escape game aussi les unloc forcément ça c'est terrible ces jeux là j'ai quasiment tous et ils sont tous vraiment trop bien mais il ya d'autres alternatifs que le nocque et j'essaierai de vous montrer ça durant cette sélection de vidéos alors aussi un petit peu pour parler pour vous présenter toujours moi j'ai commencé balle et j'ai cité il ya quelques années un petit peu avant confinement où voilà comme je suis un joueur lambda je dis je jouais aux avant-et-sûres du rail au ino time's up dixit etc etc kindomino voilà si j'ai un peu hyper connu et le confinement m'a fait amener sur les réseaux sociaux sur youtube et ils m'ont fait découvrir d'autres jeux d'autres jeux genre du azul jeudi du unloc du dessus au delà du terraforming mars ouais des jeux vraiment encore plus intéressants et voilà à force de jouer à ces jeux là bas on veut toujours d'autres et notre ludothèque grandit de plus en plus alors moi j'essaye vraiment de me faire prêter les jeux parce que je ne peux pas tout acheter c'est pas possible peut-être qu'un jour je pourrais avoir des jeux comme en avance pour vous montrer des jeux et avoir peut-être des avis un petit différent parce que là forcément mes avis comme c'est moi qui ai acheté des jeux vous faites sûrement comme moi vous voyez des vidéos des youtubeurs qui ont déjà un peu d'avant donc vous pouvez un petit peu voir si le jeu va vous plaire ou pas et une fois que vous êtes bien décidé vous faites comme moi vous l'achetez peut-être qu'un jour moi je vous présenterai un petit peu aussi j'espère déjà un peu d'avance pour avoir vous faire vraiment un avis sur la découverte du jeu souvent maintenant comme je vous dis je vous montre le jeu que je connais donc selon mon avis est toujours positif voilà pour parler un petit petit pas en plus de trop m'étendre sur la chaîne donc durant cette deuxième année bah vous êtes on n'est pas loin maintenant de 1800 je crois on se rapproche des 1800 plus tôt eh ben la première année voilà on était était un peu on était à 900 je crois donc voilà quasiment le double mais c'est surtout au nombre de nombre de vues et surtout le temps de visionnage que là vraiment on est vraiment passé sur des enfin j'ai aucune autre comparaison forcément mais là je crois qu'on est à quinze mille heures cette année d'heures de vues où je trouve ça énorme pour une petite chaîne comme moi je suis vraiment très content et en nombre de vues on est à plus de 130 ou 140 milles et cette année bon la première année était un peu compliqué je trouve voilà bah j'avais aucune exclue la première année c'était vraiment des jeux de milieu de tech donc des jeux vues et revues mais voilà je voulais vous les montrer peut-être pour me mettre mise en jambe cette deuxième année bah je vous ai montré un peu plus des jeux plus récents qui sortaient assez rapidement donc ça vous a forcément plu et le temps passé sur le jeu était aussi plus important voilà alors pour continuer un petit peu sur la chaîne vous parler de mes vidéos est-ce que est-ce que le son vous plaît est-ce qu'il faudrait je parte sur un micro est-ce qu'il faudrait je change de caméra ces questions je me pose voilà je trouve que c'est dans l'ensemble ça reste quand même correct je joue sur enfin je vous montre mes vidéos sur une gopro et sur le téléphone quand je fais mes intros voilà cette année en plus je suis parti sur des petites intros pour voilà pour montrer toujours un petit peu d'interaction entre nous et la gopro quand je mets la vidéo sur la phase du jeu et bien peut-être qu'il faudrait j'améliore ça pour avoir une meilleure vue voilà je vais à voir je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir aussi pour faire peut-être des lives je sais que ça fait un an que je vous dis qu'il faut je vais aller sur twitch et bien ils se sont pas j'ai toujours pas été sur twitch peut-être que j'espère vraiment ça va je vais pouvoir y aller sur sur twitch ça va faire des lives parce que voilà j'ai envie de tester de le jeu en même temps que vous j'ai envie peut-être aussi de faire des parties d'escape game ou d'enquête en live avec vous voilà je pense que twitch pourrait m'intéresser voilà sur cette partie là faire des lives pour vous présenter le jeu tester un jeu en direct même même j'aimerais bien aussi faire prochainement je vais faire des sondages et que vous me dites vraiment quel jeu je dois acheter pour je vous plus vous le présenter en direct ça peut être intéressant aussi voilà je pense que je partirai aussi là dessus voilà tout ça pour dire que je suis très content de cette année encore sur youtube tout se passe bien voilà ça évidemment ça prend beaucoup de temps je prends là deux trois voir soirées de trois soirées par semaine à essayer de peaufiner la vidéo qui sortira la semaine d'après ou anticiper une à deux vidéos pour les prochaines semaines donc évidemment ça prend du temps donc je fais ça beaucoup les soirs après le travail une fois que les enfants sont au lit et que madame est fatiguée et bien je me lance dans mon petit coin ici à chercher un nouveau jeu qui pourrait vous plaire la façon d'y jouer soit en partie solo pour parce que voilà c'est intéressant de vous montrer ses modes solos qui sont de plus en plus nombreux dans ce jeu parce que là on est le temps nous est compté pour chacun et pour se retrouver c'est un peu compliqué les uns les autres donc je pense que le mode solo encore de l'avenir devant lui mais c'est quand même mieux de privilégier une soirée jeu entre amis c'est toujours plus intéressant pour l'interaction et c'est toujours plaisant de battre un adversaire et de voir qu'il est dégoûté qu'on est battu au niveau des points voilà tout ça pour vous dire une nouvelle fois je vous dis je vous remercie et on va partir je m'arrête là c'est pas la peine d'aller plus loin sur la chaîne vous avez compris un petit peu le principe je ferai toujours des vidéos je vais essayer toujours se faire ça une fois par semaine peut-être un petit peu ainsi une vidéo plongeante un mais avec une vidéo ma tête en plus à voir voilà des réflexions toujours pour vous montrer du meilleur contenu à ma façon évidemment allez partons un petit peu sur comment gagner challengers comme la première année je vous avais demandé évidemment pour vous montrer votre soutien à la chaîne et bien de mettre des pouces bleus parce que ça marche très bien des commentaires sous mes différentes vidéos les partager donc à partir de cette vidéo là dès que vous mettrez quelqu'un mettre un commentaire je le noterai dans un petit coin de mon papier de mon bureau et je dans quinze jours je mettrai tous les noms qui ont commenté les différentes vidéos sachez aussi que j'ai un instagram tiens je n'avais pas encore parlé mais j'ai un instagram cette année ou ben justement comme je joue quasiment tous les soirs et ben je mets une photo du jeu que je joue ça peut être intéressant que vous me suivez pour savoir quel jeu j'ai joué pour revenir pour la participation je vous dis il suffit de commenter les différentes vidéos à partir de cette vidéo là et je vous mettrai dans le groupe et à la fin dans quinze jours et ben je ferai le petit judiciaire je tirerai au sort une personne et je vous contacterai pour faire gagner le jeu voilà en tout cas encore une fois je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout c'est pas toujours être de plus en plus nombreux bas à partager ça j'arrête pas il faut le dire puisque c'est le nerf la guerre sur youtube il faut partager les vidéos les commenter pour que cela fonctionne pour que nos vidéos reste assez haut dans le classement de recherche sinon elle reste rapidement à descendre et après c'est fini bon après ça arrive c'est des aléas de youtube c'est jeu voilà quand on est sur cette chaîne là il faut accepter que la vidéo fasse très peu de vues ou une autre vidéo partent qui montrait très haut ça des fois n'arrive pas à comprendre mais c'est comme ça j'espère votre cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas évidemment vous abonner et à commenter cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne objectif des jeux